hello hello c'est créabilou j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo du genre donc enfin sur ma chaîne j'en ai jamais fait c'est sur le diamond painting donc je viens de commencer alors pour la petite histoire ma mère il ya quelques temps on faisait et comme je voulais savoir ce que ça donnait je lui avais demandé donc de de m'en passer un pour voir si si ça allait me plaire ou pas donc du coup j'avais fait elle m'avait passé celui ci je vais essayer de vous le montrer donc c'est un diamond painting je sais pas si j'ai la dimension je crois non j'ai pas la dimension mais aussi il fait 30 par 40 voilà mais c'est un diamond painting qui était pas qui était partiel voyez là il ya que vraiment que la robe donc de la du personnage qui assis sur une lune qui est voilà qui est un petit diamant tout le reste le fond la lune et donc la petite le petit personnage n'est pas n'est pas en diamond painting voilà il ya vraiment que la robe donc c'était un essai pour moi je voulais voir si ça allait me plaire et finalement c'est assez c'est pas désagréable du tout c'est assez relaxant j'ai envie de dire donc ça change un peu du scrap et puis donc voilà donc celui-là ce que j'avais donc fait je l'ai pas encore encadré voilà c'était un test et un essai qui était relativement joli mon seul regret était qu'il n'était pas complet donc c'est pour ça que celui que on va faire ensemble qu'on va faire ensemble je vous mettrai certainement la musique de toute manière voilà est donc complet donc celui ci c'est un ce que je les 8 35 par 40 cm voilà donc vous voyez un petit bout parce que j'ai commencé donc en fait il y a marqué je vous l'avais mis je vous l'avais montré dans dans un hall à réception je crois que les commandes et sur wish il me semble je vous mettrai le petit i dans là-haut pour voir le hall et donc je sais pas si vous allez arriver à le voir mais enfin il ya marqué homme suite homme et c'est dans les couleurs un petit peu rose violet blanc voilà il ya un coeur au milieu où c'est en bleu marine donc voilà donc il est complet celui ci oui oui c'est donc je suis j'ai commencé par le bas et là c'est le bas et je remonte petit à petit voilà alors pour mon organisation pour le diamant painting je vous explique vite fait après je passerai en musique et en accéléré donc moi je me sers de la tablette de la tablette que j'avais acheté c'est une tablette à dessiner j'avais acheté action donc désolé il ya le reflet de la lumière il fait pas beau aujourd'hui il pleut donc je suis obligée de mettre la lumière artificielle donc c'est une petite tablette je sais plus je peux plus vous dire combien je l'ai payé il est dans un de mes hall précédents je les pays et je l'ai acheté à action pour c'est une tablette lumineuse en fait pour aider au dessin au scrap et tout ça et donc en fait quand on en colle le branche et vous voyez là il est branché et donc à la pluie il ya qu'un seul bouton c'est marche arrêt en fait quand on appuie une fois il a des degrés de luminosité différente en une fois deux fois et trois fois et après vous l'appuyer encore une fois qu'avec fois il s'éteint voilà donc moi je me sers de l'intensité maximum et je le place en fait sous alors là vous vous n'allez pas bien voir forcément parce que voilà et je place mon diamant painting dessous et ça me permet donc de bien voir ce que je le travail tout simplement parce que suivant la luminosité de la maison et puis bon c'était je vais vous montrer vite fait les lettres elles sont vraiment très petit je sais pas si vous allez arriver à voir je vous aimerai au maximum voilà mais c'est écrit vraiment tout tout petit et donc est ce que j'aime en fait dans celui ci c'est que les perles ne sont pas grosses du tout et je trouve que ça donne un rendu assez sympa alors je vais éteindre le voilà pour que vous puissiez un petit peu voir la brillance voilà donc je trouve que c'est un sympa je me languis de voir fini pour voir ce que ça va donner voilà et donc pour mon organisation donc voilà je me sers de la tablette lumineuse donc pour pour le mettre dessous et je j'ai un plateau j'avais un plateau basique voilà et en fait je moi je garde toutes les petites boîtes de vous savez quand vous allez dans les japonais pour avoir les les sauces les sauces pour les nems et les sauces soja sucré salé le je sais pas je vous dis le truc vert la loi zabi voilà donc moi toutes ces boîtes là je les garde parce qu'elle se ferme assez facilement je pointe à l'arrivée donc si j'ai tout vous allez peut-être le voir mieux là le home sweet home je sais pas voilà hop voilà donc ça donnera ça donc je pointe à l'arrivée bien sûr si j'ai tout ce qu'il faut donc à priori j'ai tout ce qu'il faut et donc sur les boîtes je répertorie voilà par exemple le numéro et la lettre correspondant donc là par exemple je sais pas si ça va zoomer vous n'allez pas le voir mais la lettre c'est l'oncle t et donc je mets les petites perles dedans au fur et à mesure je garde quand même les voiles et ceux qui sont fermés pour éviter d'en perdre et à chaque fois dès que donc en fait il ya un paquet dans chaque boîte ou voir moins à force que j'en fais comme ça au moins ça me permet de de réalimenter au fur et à mesure et de ne pas tout ouvrir d'un coup au risque de le renverser je sais pas de le faire tomber ou quoi que ce soit et donc voilà je m'organise comme ça donc bien entendu j'ai le petit stylet j'ai la petite coupelle alors j'ai aussi une petite loupe au cas où des fois selon la humilité je vois pas très bien j'ai une pince un ciseau pour couper les sachets et donc voilà donc je me repère comme ça et donc ben on va y aller je vais en faire un petit peu je vais certainement vous mettre une musique alors je sais pas on verra je vous mettrai j'essaierai de vous trouver une musique assez relaxante et puis je vais tourner un petit peu je vais pas vous dire que je vais faire ça pendant une heure parce que de l'année d'une je n'ai pas le temps et je sais pas si en plus ce genre de vidéo vous plaira mais donc dans le doute je vais en faire un petit peu voilà j'ai pas beaucoup de temps mais alors je vais essayer de voir si en zoomant vous arrivez à voir un maximum voilà je vais essayer de vous montrer voilà je vais essayer de mettre la tablette j'espère que vous la lumière ne vous gênera pas j'ai fait un peu le fil sinon je le ferai sans la lumière pour la vidéo parce que si ça gêne voilà donc moi je relève donc on va vite être fixé voilà hop donc moi je remonte un petit peu voilà généralement je le fais par série de trois trois lignes en fait donc je remonte je plie bien parce que bon c'est autocollant je pense que vous devez le savoir le truc et c'est au couteau collant en dessous voilà donc moi je plie bien comme ça mes papiers voilà et puis après je commence donc alors attendez je vais juste vous bouger deux secondes voilà et donc je commence comme ça petit à petit et je mets donc je vous mets alors je sais pas combien de temps je vais filmer j'ai presque plus de batterie donc ça risque de couper sinon je reprendrai ça si ça coupe voilà et puis on y va donc je regarde la première donc c'est le 1 alors des fois j'hésite entre le 1 et le t c'est les deux lettres et le c et le o et c'est les deux lettres qui me gênent et non voyez je crois que c'est un 1 et en fait c'est un t donc je commence pour la première par le t donc je prends ma petite boîte donc de t hop voilà je verse un petit peu de perles dans mon petit truc alors je garde bien la petite coupelle avec le t comme aussi des fois ça m'arrive d'oublier et on est parti donc je prends hop je colle j'espère que vous voyez je prends je colle et puis je place et puis je fais comme ça sur mes trois lignées je fais comme ça sur mes trois lignées et je me place comme ça fur et à mesure chaque lettre voilà donc maintenant je vais donc ça a pas encore coupé je vais vous passer la musique à tout à l'heure et puis je vais vous passer la musique à tout Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !